Vous l'avez lu dans le titre, bienvenue dans une nouvelle vidéo collection. Et pas n'importe laquelle, encore une fois c'est un titre du style « Je suis le seul à posséder ces cartes-là en France, ces cartes ont une valeur inestimable ». Tous ces titres sont vrais, messieurs dames. Ce que je vous apprête à vous faire, que vous allez découvrir, c'est vrai. Je dois vous raconter une petite histoire. Je vous ai parlé de cartes, dernièrement, dans ma vidéo sur les cartes interdites. Je vous ai parlé d'un set mythique, dont j'ignorais l'existence il y a quelques temps, mais sur lesquels je me suis bien renseigné et je me suis dit « Si un jour je veux finir le full set en français, il va falloir que je me procure ça. » Si ces cartes existent encore, peut-être qu'elles n'existent même plus. Et si elles existent, est-ce que ça va être dur à trouver ? Spoiler, je les ai trouvées. Et elles sont là. Là-dedans. Là-dedans. Je vous raconte leur histoire ? Le Speed Duel existe en France et en Europe et dans le monde depuis début 2019. Je crois que c'était janvier 2019, un truc comme ça. Avant que le Speed Duel sorte, qu'est-ce qui s'est passé ? Konami s'est dit « On va tester le format en vrai. » Parce que « Ok, on a du Hellling, ça marche bien. » « On va quand même tester pour avoir des retours. » Donc ils ont créé des cartes, 121 cartes, plusieurs petits decks de Speed Duel, qu'ils ont présentés à des magasins un petit peu partout dans le monde. Aux Etats-Unis, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en France. Je ne crois pas qu'il y en ait eu au Portugal. Peut-être en Angleterre aussi. En France, 8 magasins ont eu cette chance. À quelle date ? Octobre 2017, à peu près. C'était deux semaines en octobre 2017. Entre le 4 et le 17, je crois. De 2017. Donc vraiment, un an et deux ou trois mois avant la sortie du Speed Duel. Personne ne savait ce que c'était le Speed Duel. Il y a huit magasins qui ont reçu ce set, avec les règles de Speed Duel, parce que personne ne connaissait, et avec comme instruction de faire tester ça au staff du magasin, à quelques joueurs un peu privilégiés, et à la fin de ces tests, de faire des retours à Konami, et de détruire ces cartes. Parce que ces cartes ne sont pas censées exister. Vous allez les voir, elles sont là, car j'en ai récupéré, spoiler. Leur qualité est très étrange. On voit que c'est du test. On voit qu'ils ne se sont pas emmerdés avec le papier. On voit que c'est du vite fait. C'est pour faire des tests. De ce que j'en sais, tout ce que je vais vous dire maintenant, ce sont des suppositions. D'accord ? Je le tiens de plusieurs personnes, dont des personnes qui travaillaient au sein de la sphère Konami, Abyss, OPS, etc. Donc, ils ont eu accès à ces cartes-là. C'est d'ailleurs d'une de ces personnes que je tiens, ce set. Il s'identifiera s'il a envie de s'identifier. Moi, je ne préfère pas nommer. Apparemment, sur les huit sets qui sont sortis en France, cinq ou six ont été détruits. Cinq ou six. Deux sets étaient entre les mains de la personne à qui je les ai achetés. Sur ces deux sets, un était incomplet. Il manquait des cartes, malheureusement, et il n'a pas su les retrouver. Et un autre était complet, celui que j'ai. Je lui ai acheté donc le seul set, la seule extension, le seul full set théorique complet de ces cartes. Donc, il lui en reste, mais ce n'est pas complet. Il doit manquer, je ne sais pas, une quinzaine de cartes, je crois, sur les 121. Ça reste quand même très intéressant. Il en a encore pas mal. Et pourquoi je vous dis cinq ou six ? Parce que peut-être qu'une autre personne aurait récupéré un des full sets d'un magasin avant sa destruction. Et donc, peut-être qu'on serait deux en France à avoir le full set. J'ai un nom en tête. J'essaierai de contacter cette personne. Je ne la connais pas. Je connais vraiment juste son nom. Si cette personne regarde la vidéo et si c'est vrai, n'hésite pas à m'envoyer un mail. C'est quand même sympa de savoir combien on est à avoir ça. Tant que je n'ai pas la preuve, je considère que je suis le seul au monde à avoir le full set en français de cette extension qui s'appelle le Demo Speed Duel Kit. C'est un kit de démo Speed Duel qui date d'octobre 2017. Voilà l'histoire du truc. C'est un truc complètement fou. J'ai payé ça cher. Ce n'est pas non plus hyper cher. Je n'ai pas payé ça des milliers et des milliers d'euros. C'est cher. C'est plus cher qu'une Starlight. Ce n'est pas donné non plus. La personne m'a fait un bon prix quand même. Mais il fallait que je fasse cet achat. Si moi je ne l'achète pas, quelqu'un d'autre va l'acheter. Je ne l'aurai jamais pour le full set. La vidéo est déjà un petit peu avancée. Vous avez envie de découvrir ces cartes. Je vais vous les montrer. Sachez une chose. Là, au moment où cette vidéo sort, comme tous les items un petit peu rares de ma collection, ça, j'en profite parce que ce classeur, demain, je retourne à la banque pour le remettre. Tous mes trucs de valeur où je suis le seul et tout. Genre mes displays et tout. J'ai un coffre en banque et tout est rangé là-dedans. J'ai trop peur de ça. Bon, vous allez voir. Les cartes sont étranges. Il n'y a pas le petit liseré Speed Duel. Il n'y a pas d'œil d'Anubis. L'impression est bizarre. On dirait une fausse. Vraiment, vraiment, je me suis dit « Bon, frérot, c'est des fausses, là, tes cartes. » Mais je les tiens de source absolument sûre. J'ai des photos des mêmes cartes dans d'autres langues qui se ressemblent exactement. J'ai des confirmations de Jean de Konami. Ce sont des vraies cartes. Et en plus, j'ai le carton. Ce carton-là. Bon, là, je ne vous le montre pas. Mais en gros, j'ai exactement le même. Avec ouvert ici et tout, il m'a vendu le carton avec. Donc vraiment, j'ai la totale. Messieurs, dames, bienvenue pour la première fois sur YouTube dans n'importe quelle langue. Dans la présentation du démo Speed Duel Kit. Il y a le dragon blanc aux yeux bleus en première pêche. Je vais vous sortir le dragon blanc aux yeux bleus, d'accord ? Voilà à quoi ressemble une carte. Il n'y a pas d'œil d'Anubis. Il n'y a pas marqué Speed Duel. Il n'y a pas première édition ou quoi. L'impression est bizarre. Là, c'est dans une sleeve. Mais quand j'en ai touché, le papier est bizarre. Par contre, l'arrière, vraiment, c'est une carte Hugue. Vraiment, l'arrière, c'est la même chose. C'est juste que je pense que c'est une carte qu'ils font comme d'habitude. Mais juste, ils ne mettent pas le dernier truc un peu de brillant au-dessus. Ça reste très mat. Je vais essayer de vous choper une autre carte. Regardez. J'ai un très vieux dragon blanc aux yeux bleus. Tout éclaté. Voilà la différence entre les cartes. Ce serait bien que je chope une commune. Voilà un autre monstre normal. Comme vous le voyez, l'encre est moins importante là-dedans. Tu sens que l'impression est différente, qu'ils n'ont pas trop voulu dépenser d'argent dessus. C'est normal. C'est des tests. La référence est donc SL-00. Ça va de FR-001 à FR-121, je crois. Il y a un petit peu plus de cartes que ça. Je crois qu'il y en a... Non, ça va jusqu'à 107. En fait, il y a 121 cartes, mais l'extension va jusqu'à 107 parce qu'il y a certaines des cartes qui sont en double. Peut-être que je vais les grade. D'ailleurs, c'est 14 cartes en plus. Je ne sais pas pourquoi c'est SL et pas Speed Duel SD. Mais en tout cas, c'est un bêta test, les gars, qui n'est pas censé exister. Donc, je vais vous montrer un petit peu le classeur. Dites-vous, il y a même des cartes là-dedans qui ne sont finalement jamais sorties en Speed Duel. On a le deck de Kaiba au début. Normal, quoi. Voilà, typiquement, le Cavalier Mystique, il est en double. Ça me fait même des doubles là-dedans, quoi. Du Kaiba Man. Ensuite, on enchaîne, genre par exemple, Malédiction du Vieillissement. Je crois qu'elle n'existe pas en Speed Duel. Je crois que ça, c'est la seule, techniquement, carte de Speed Duel qui n'est pas sortie en Speed Duel. Autre qu'en bêta Speed Duel. Avouez qu'elles sont folles, ces cartes-là. Sans le petit œil d'Anubis et tout. Donc, on a ensuite le deck de Pegasus avec des Toons, avec le Renoncer. Avec du monde des Toons en double. Ça, là, typiquement. J'ose même pas imaginer combien ça vaut, une carte comme ça. Je suis en train de me dire, peut-être qu'un jour, je vais les vendre mes doubles. En vrai, le full set, j'ai pas besoin de plusieurs cartes. Je sais même pas à combien la mettre, celle-là. Elle est unique. Vraiment ? Bah non, il y en a deux, du coup. Mais peut-être que le mec qui me l'a vendu, ça fait partie des cartes qu'il a pu. Auquel cas, il y en a deux en français. Je la vends combien, moi ? Un fan de Toon. En vrai, un mec qui est vraiment fan des Toon, qui veut la collection complète des Toon, bah, il l'aura jamais, en vrai, vu que moi, je l'ai, là. En bobinage Toon, il n'y en a qu'une seule, elle est là. Crane invoqué Toon, il n'y en a qu'un seul, comme ça, il est là. Je sais pas la valeur que ça peut avoir. On a un deck un peu zombie. Scorpion millénaire qui n'est jamais sorti en Speed Duel, ensuite. Donc, pas mal, tu vois, des sarcophages et tout. Protecteur du tombeau, évidemment. Trop cool, ça. Vous imaginez qu'elle existait en commune en 2017, avant de sortir en ultra rare, elle, dans le tournement de pack 1 ou 2, 1, je crois, de Speed Duel. Benixion de Sebek, première fois qu'elle sort, PCJ. Vraiment non, c'est le seul jeu que j'ai pas, celui de Joey. J'allais vous montrer de quel jeu elle vient, mais non, je l'ai pas. Un petit deck Harpy Amazon S. Une petite dame Harpy. Y'a pas la 1, d'ailleurs. Y'a la normale, la 2 et la 3. Donc, y'a de l'Amazon S. Egotiste et les gars en double. Ensuite, on a du Yugi, forcément. Le bon magicien sombre. Tellement classe. Et là, ça se voit bien sur le titre, que l'impression est vraiment bizarre. C'est très sombre au milieu, mais en même temps, les bords sont très clairs. En même temps, c'est compréhensible. Les mecs, ils savent qu'ils vont les... C'est des cartes de test pendant deux semaines. Qu'est-ce qu'ils vont se faire chier à imprimer ça ? La polymérisation, évidemment. Et on finit avec la chimère. Voilà. Je sais pas trop quoi vous dire de plus que ça. Si vous avez des questions, hésitez surtout pas. Voilà. C'est une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude. Hésitez vraiment pas si vous avez des questions. Je veux pas forcément répondre à tout. Genre le prix, ça me regarde que moi et le vendeur. Mais si je peux vous aider sur autre chose. Si ça vous intéresse, ce genre de set, je trouve ça vachement historique. C'est trop cool à voir. Faudrait que je les scanne pour qu'au moins elles soient sur internet, en dehors de cette vidéo. Que les gens puissent voir un petit peu à quoi ils ressemblent. Et puis voilà. J'espère que ça vous a plu. D'apprendre un petit peu de la collection. On va pas en faire tous les jours des trucs comme ça. On a fait un gros Vice Dragon, la grosse carte rarissime en France, machin. Maintenant il y a cette collection. Ça va être difficile de battre ça en termes de trucs uniques. Qui n'est pas de la price card. Parce qu'il y a ça aussi. Moi ça m'intéresse pas les cartes de récompense de tournoi. Donc faire plus exclusif que ça, ça va être difficile. Peut-être qu'on va reprendre rapidement les présentations d'extensions du type MFC. Magician Force. Avec la DMG en secrète. Bon qui est pas en first. Mais en gros voilà. Là il y a toute l'extension complète de Magician Force. Qui est une extension qui est sortie que en anglais. Faut que je vous la tourne. C'est là depuis un moment. En plus c'est la dernière extension exclusive américaine qu'il faut que je vous présente. Après on va passer sur des extensions trop cool. Genre DCR en français. Où c'est hyper rare de l'avoir en entier. Donc pouvoir vous présenter ça en vidéo ce serait trop bien. IOC c'est trop intéressant. Bref on va continuer à se refaire un petit peu de vidéo collection. En attendant j'attends vraiment vos avis là dessus. Dites moi est-ce que ça vous choque ? Est-ce que vous connaissiez ? Est-ce que ça m'intéresse ? Je vous attends aux commentaires. Évidemment je vous lis tous comme à chaque fois. Si vous voulez me parler en privé. Instagram ou mon mail. Puis sinon à bientôt. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501